Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture truc, voilà il fait super nuit, puis on espère qu'on va faire du poisson quoi, on va commencer, il est, alors je vais regarder l'heure vite fait, il est, il est, il est, 6h44, ça commence dans 5 minutes je crois, l'ouverture légale, donc voilà on prépare les derniers, les derniers matos et c'est parti les gars, allez bonne vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh poisson Sous-titrage ST' 501 Yes, nice ça Oh, je le savais, je le savais Voilà les gars, petite truc de fario, on a vu c'est une truc de lâcher, on va la remettre tout de suite Voilà Elle s'est replacée, juste là Bon Yes, ah je suis content Oh la petite sensation là On est sur la cam 055 On est sur la cam 055 mon gars, c'est... Bah ouais Oh non c'est pas une sauvage Parce que ça a été une sauvage, elle aurait été beaucoup plus belle que ça Plus ? Plus belle Bon elle t'es déjà belle Bon elle t'es déjà belle mais bon Voilà Voilà les amis Comme vous avez vu, j'ai fait deux truites Voilà deux truites d'élevage Mais j'en ai fait une troisième, malheureusement pas en vidéo Mais je vais vous raconter comment je l'ai eu Surtout c'est la manière dont je l'ai eu C'est vraiment très 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 marrant ce qui s'est passé Donc voilà on était retourné en street sur le parcours aux appâts naturels Si vous connaissez Et euh... je balance euh... Je balance euh... bah... Le ver au dessus d'une branche Bien sûr sans faire exprès J'ai balance au dessus d'une branche Le ver tombe dans l'eau sauf que... Il y a une branche qui... Comment dire... qui... qui gêne en fait on va dire Et au moment où le ver tombe dans l'eau Deux trois secondes après Je vois une truite qui chope et qui sort de l'eau en faisant des chandelles tout ça Avec le fil qui est au dessus de la branche Donc là gros dilemme Je me dis comment je fais Soit j'essaie de faire passer la truite au dessus de la branche Ça va peut-être casser Ou elle va se décrocher Euh... en plus du coup c'était un âme sans simple Soit euh... elle va euh... Soit elle va tout simplement euh... Bah se décrocher ou... ou casser Et donc euh... On essaye de trouver une solution Et euh... on arrive à trouver des cuissardes Donc voilà j'ai des cuissardes Je les mets Je... je descends dans la rivière En plus la rivière qui est vaseuse Je m'enfonce tout ça Je cours jusqu'à la truite dans la rivière C'est... c'est le bordel Ça fait des remoutes partout Il y a de la... il y a de la vase tout ça Ensuite je prends mon épuisette Je mets la truite en dessous Et je coupe le fil Comme ça euh... moi je préférais la privilégier euh... la truite Donc à... à tomber dans l'épuisette Donc j'ai coupé le fil Comme ça euh... j'ai récupéré euh... l'hameçon Et puis en même temps je pourrais... je pouvais récupérer mon fil Ça m'évitait de couper au niveau du moulinet Et de perdre la truite en même temps Ensuite je reviens sur la berge Et là... il y a la truite Voilà une belle fario de 28 cm Que je vais euh... vous montrer tout de suite Voilà j'ai juste des photos Malheureusement j'ai pas de vidéos Voilà je vous laisse Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz